Un peu étudié, on a eu des réunions avec la SNCV mais aussi avec le SPOE, donc on est en train d'analyser des choses en profondeur. Et bien entendu, comme Benjamin l'a dit, il y a des gens qui sont installés pour l'instant, garagistes et autres, qui sont maintenant dans la légalité totale, parce qu'ils n'étaient pas du tout auparavant, donc ça va permettre également de développer leur commerce. Et en parallèle à ça, comme Benjamin l'a dit également, on a un projet d'aménagement, on reste à voir au moment où le contournement sera fait, de faire une belle avenue urbaine sur la Nationale, on verra, c'est avec le BEP. Ça a été très magnifique. Sur les cartes, c'est magnifique. Et donc les voiries actuellement sont privées, vous allez racheter, la commune va racheter ? Comment ça va se passer ? Il y a plusieurs types de voiries sur le site, sur les centres.etat. Il y en a qui appartiennent à la SNCV ou à Framel, comme il est dit avec eux, ce n'est pas toujours qu'il est bien de savoir qui est qui. Il y en a qui appartiennent à la commune, il y en a qui appartiennent à des privés, qui ont des morceaux, voire des segments entiers. Le morcelage est assez particulier. Je pense qu'en termes de fonds et d'investissement, ça serait notre première mission, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, nous, si la volonté des commerçants et des propriétaires est là aussi. C'est pour ça que c'est des dossiers qu'il faut toujours travailler en concertation permanente et jouer un rôle de facilitateur. C'est pour nous pouvoir investir dessus, pour offrir quelque chose aux commerçants et aux utilisateurs du site, des voiries tout à fait dignes et des aménagements en termes d'agréabilité, je ne sais pas si ça se dit, du site. Parce que pour le moment, il faut bien reconnaître que quand tu as les camions qui descendent de la carrière, ce n'est pas l'idéal, que la route est dégueulasse, le tout de notre rôle, c'est de rendre aussi ça plus jeune.